Je dirais qu'il y a trois façons générales. Soit une anecdote avec des questions pour essayer de les embarquer dedans. Sinon, mais là, moi, ça se prête peut-être plus en science, mais soit une très courte vidéo ou une animation où je vais leur présenter quelque chose, un phénomène ou une image. Je vais essayer de les interpeller avec ça. Si je peux trouver quelque chose qui est un peu un peu rigolo ou qui est vraiment étonnant, je vais prendre ça. C'est comme par exemple, quand j'ai introduit les concepts d'électricité statique. J'ai un petit bonhomme d'à peu près, il y avait peut-être quatre ans sur YouTube, qui frottait un ballon sur sa tête et il collait sur le mur. C'était le gros party pour lui. C'était drôle de la façon dont il s'exprimait et de la façon dont il faisait ça. Il y a des élèves qui ont ouvert leur micro pour rire. Je me dis, au moins, ça les a accrochés. Quand je suis en enseignement à distance, j'utilise beaucoup des capsules vidéo, des petits bouts de reportage, des articles de journaux ou des petites applications comme Mentimeter, Forms, Colibri, Outils libres. Je leur pose une question. En ECR aussi, c'est beaucoup comme ça que moi, je fonctionne, même en présence. C'est pour les faire réagir à quelque chose. Après ça, on va aller travailler ce concept-là. Souvent, c'est ça. C'est soit une petite capsule vidéo que j'ai préenregistrée où je pose une question. Ça peut être un petit bout de reportage. Après ça, je reviens à un article, quelque chose qui est sorti de l'actualité. Je leur demande d'aller sur Mentimeter, me disent, c'est quoi les mots qui viennent en tête quand on parle de justice. Mon nuage de mots se forme. Il y a des fois, c'est des petits post-it qui doivent aller compléter et ça se colle sur un mur virtuel. Ça peut être ça. On sert beaucoup aussi des questions pour déclencher une réflexion. Par exemple, peut-on rire de tout? Et ensuite, je demande aux élèves, par exemple, de répondre soit à main levée ou d'aller écrire leur avis sur un post-it virtuel ou quelque chose comme ça. On commence avec ça. J'ai essayé Mentimeter avant comme amorce pour savoir qu'est-ce qui se rappelle d'un concept ou d'une notion, par exemple. Juste d'avoir des petites variations, des fois, c'est tellement pas grand-chose à faire, mais pour eux, ça fait toute la différence. C'est ça que je dirais pour enseigner plus des notions théoriques. C'est de varier, c'est de toujours avoir un petit quelque chose de spécial. Moi, c'était un peu mon dada d'avoir tout le temps un petit quelque chose de différent. C'est de les impliquer énormément dans la tâche et de les faire partager aussi ce qu'ils ont compris parce que ça amène à un dialogue, ça amène à des discussions, ça amène à des échanges entre eux aussi. Je trouve que ça, c'est hyper gagnant que ce soit en classe ou à distance, ça ne change pas, mais à distance, je trouve que ça prend plus son sens. Donc, pour amorcer notre enseignement puis attirer leur attention, je dirais, la plupart du temps, on va y aller soit avec le sens de l'humour ou bien avec un bris de sens. Donc, dire par exemple, ah, ce que je vois à l'écran, oui, oui, ça, c'est vraiment par rapport à la saison de l'hiver quand c'est une image qui représente la saison de l'été. Comme ça, il y a un bris de sens et là, les élèves réagissent puis on vient d'attirer leur attention. Donc, c'est souvent de cette manière-là qu'on va attirer l'attention ou en disparaissant de notre écran pour faire apparaître un toutou, un objet qui vient attirer leur attention. Ça pourrait être aussi auditif, donc avec une chanson qui vient tout à coup de commencer dans leurs oreilles puis ils se demandent c'est quoi.